Attacher ses patins, Mathieu Sévigny a fait ce geste des milliers de fois depuis qu'il est petit. Depuis l'âge de trois ans que j'ai les patins dans les pieds, puis on a ça dans le sein de notre famille. Et voilà le bon! Mathieu Sévigny! L'ancien joueur des rangs juniors majeurs a dévoilé cette semaine un projet simple, mais audacieux, celui d'améliorer le lacet de patins de hockey grâce à des embouts de métal et une petite ligne noire transversale. La ligne dans le milieu pourrait arrêter de vouloir mesurer pour que le lacet à la fin soit égal. Les joueurs de hockey vont comprendre. Puis le bout métallique, on a toute une histoire d'un parent dans une école de hockey ou peu importe, qui utilisait son briquet pour essayer de mettre les bouts assez solides pour qu'il puisse rentrer le lacet sans qu'il s'effiloche. Cette idée lui est venue il y a quatre ans. En retard à une pratique, son lacet de patins s'est brisé. Il a dû se rabattre sur un vieux lacet aux extrémités endommagées. Durant la pratique, je ne pensais même plus aux exercices. Je faisais ça, j'essayais de penser à une idée, de pouvoir essayer de trouver quelque chose pour améliorer les lacets. Si Mathieu a suivi les traces de son père, Pierre Sévigny, sur la glace, il fait de même dans le monde des affaires. Il aurait aimé continuer de jouer au hockey plus longtemps, mais il a fait le choix de prioriser sa santé. J'avais des offres dans les professionnels aux États-Unis, puis j'ai décidé d'arrêter tout ça à cause de mes commotions cérébrales. Ça faisait huit et plus que j'avais, alors je me suis concentré sur moi. Je suis content de mon choix, puis je suis retour au Québec en pleine forme, puis avec plein de projets en tact. Mathieu Sévigny a présenté pour la première fois son produit aux équipes du Séminaire Saint-François, où il est aussi entraîneur. Et l'idée est bien reçue. Ça va changer quelque chose qui existe depuis autant longtemps, puis d'essayer ça, puis de pouvoir trouver une idée autant ingénieuse, c'est parfait. Je serais très curieux de l'essayer puis de le voir, mais je pense que l'idée est quand même très bonne. Déjà, plusieurs commandes sont entrées. Le jeune homme de 24 ans espère que ses lacets se retrouveront sur les patins de hockeyeurs du monde entier. Ici Jean-Philippe Martin, Radio-Canada, Québec.